Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, alors aujourd'hui nous sommes lundi le 10 août, c'est l'anniversaire de ma petite Elsa qui n'est pas avec moi malheureusement. Donc je vais l'appeler tout à l'heure vers 10h30 le temps que j'arrive, là je suis partie, je suis à la gare de Chemilliers et je suis un petit peu en avance donc du coup j'attends un peu dans la voiture mais j'ai l'horloge qui est en face de moi donc il n'y a pas de raison que je sois en retard. Je vais partir sur le quai parce que dehors il fait frais, ça fait tellement de bien donc je vais quand même aller attendre dehors mais je voulais vlogger avant et puis là je prends le train à 6h03 et j'arrive à destination à 10h58, entre deux j'ai un changement à Paris. Donc je dois prendre le métro pour aller de Montparnasse à Paris Nord, la ligne 4 en plus, bref, ça va le faire mais je me tape presque toute la ligne en fait donc c'est un peu chiant. Mais bon, ça va le faire, tout ça c'est pour la bonne cause, je m'en vais voir ma copine Aurore, je suis trop contente. Donc écoutez, je vous reprendrai du coup dans la journée, je ne sais pas quand, mais dans la journée, cet après-midi du coup on va voir une amie d'Aurore qui va venir en fait pendant que je serai là. Et puis demain j'irai voir mon frère et ma soeur, mercredi je vois ma meilleure amie et puis jeudi je rentre à la maison. Voilà, c'est le programme de la semaine et entre tout ça, je profiterai d'Aurore et de sa petite-fille. Donc, bah c'est génial. Voilà, bon bah c'est parti, je vais aller attendre sur le quai, même si je suis vraiment en avance, je vais aller attendre sur le quai, vu qu'il fait frais, j'en ai gravement besoin. Bon, je vous reprends, il est 9h, mais on est du coup samedi matin. Non, on n'est pas samedi du tout, on est mardi. Je suis perturbée parce que d'habitude je pars toujours le vendredi, là je suis partie un lundi, ça n'a pas de sens. Donc là il est 9h et je vais me, enfin je vais me lever, je suis levée, mais je vais descendre. En fait Aurore avait un rendez-vous ce matin avec sa petite, mais au final ils sont partis 20 minutes. Je m'étais dit, bon je reste un petit peu couchée, puis après j'irai prendre ma douche, comme ça quand ils vont arriver, je serai prête quoi. Mais non, en fait pas du tout. Donc là j'ai été me brosser les dents, et puis je vais redescendre, prendre le petit déj avec eux, et puis commencer ma journée, tout simplement. Donc hier le périple n'était pas simple, puisque déjà je me suis levée très tôt, alors je m'étais couchée assez tard. Je me suis couchée, il était plus de minuit, et j'ai dû m'endormir à une heure je pense, et je me suis levée à 4h30. Voilà, donc j'ai dormi 3h30. C'était difficile de tenir la journée du coup hier, mais j'ai tenu, j'ai bien dormi cette nuit et tout va bien. Donc ce matin, en fait, non hier matin, pardon, du coup j'ai pris le train, donc de base c'était un TER. Ensuite j'ai eu un changement à Angers, où j'ai récupéré le TGV jusqu'à Paris. Et en fait le TGV avait 10 minutes de retard. J'avais une correspondance de 50 minutes pour aller de gare Montparnasse à gare du Nord, ce qui techniquement je pense est un délai correct. Là en l'occurrence, avec 10 minutes de retard, c'était compliqué. Je suis arrivée sur le quai du train, il était 9h05, le train partait à 9h07. Donc j'ai eu beaucoup de chance, du coup c'était un TER qui venait jusqu'à chez Aura. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vraiment failli le rater quoi. Donc j'étais inquiète, je me suis dit mince, bon après des trains pour venir ici, il y en a toutes les heures, mais j'aurais dû attendre une heure là-bas, ça m'aurait un peu saoulé j'aboue. Donc non, ça n'avait pas été le cas. Du coup je suis bien arrivée, on a passé une très très bonne journée hier. On n'a rien fait de spécial finalement, la copine qui devait venir, elle n'est pas venue. Donc elle n'était pas bien et du coup elle n'est pas venue. Donc aujourd'hui, je vais voir ma sœur et mon frère, puisque mon frère passe me prendre entre 14 et 15h cet après-midi et il m'emmène chez ma sœur. Et c'est assez drôle parce que j'ai une de mes abonnées qui m'a envoyé un message hier pour me dire « Oh ben c'est marrant, j'habite à côté de Compiègne ». Et c'est dommage parce que là je suis vraiment tellement speed, j'ai vraiment des choses de prévues toute ma semaine. Et puis c'est surtout le fait que je sois sans voiture, parce que comme je suis venue en train, je ne vais pas demander à Aurore de m'emmener à droite, à gauche, alors qu'elle a sa petite qui a deux semaines. Enfin non, c'est mort quoi. Donc du coup, je reste avec elle, je fais ce qu'elle a envie de faire. Et si je veux faire autre chose, dans ce cas-là, je m'organise moi, comme cet après-midi où c'est mon frère qui va venir me chercher pour m'emmener chez ma sœur. Je n'aurais pas demandé à Aurore, comme la dernière fois je l'ai fait, de m'emmener chez ma sœur. Enfin, donc là j'y vais avec mon frère, ça va être sympa, on va passer un petit moment tous les trois. Et puis ce soir, on n'a rien prévu de spécial. Demain, toute la journée non plus, a priori. Et c'est vraiment demain soir que ma meilleure amie Béa va venir dîner avec nous, avec sa fille. Donc c'est plutôt chouette, je suis très contente. Voilà. Donc voilà, je vais descendre, n'est-ce pas ? Et puis du coup, ça va être un vlog sur plusieurs jours, vous vous en doutez bien. Parce que je n'ai pas beaucoup le temps de vlogger quand je suis ici. Et puis je n'ose pas trop non plus, parce que je ne veux pas les obliger à participer, alors qu'ils ne sont pas très exposés sur les réseaux en fait, tous les deux. Donc je ne veux pas leur imposer ça. Donc ça se fera sur plusieurs jours et ce n'est pas grave. Bon, je vous reprends, nous sommes mercredi. Mercredi, on n'a rien de prévu de spécial aujourd'hui, si ce n'est que ce soir. Ma meilleure amie Béa, elle vient chez Aurore en fait pour manger avec nous. Donc ça va être normalement assez sympa. Elle vient avec sa petite, Lana. Donc j'ai hâte d'y être. Et puis cet après-midi, je ne sais pas trop. Parce qu'Aurore a besoin de se reposer en fait, parce que c'est très compliqué pour elle. La petite, elle a des coliques de malade. C'est chaud, c'est chaud. Ça fait de la peine, mais malheureusement, on est assez impuissante face aux coliques des bébés. Donc le médecin lui a dit qu'il fallait être patient. Et puis là, elle est en plein pic de croissance en plus. Donc les deux cumulés, c'est chaud. Mais bon, donc si elle a besoin de se reposer, je pourrais même gérer la petite. Elle se reposera, ce n'est pas gênant du tout. Donc là, il est 11h30, je viens de sortir de la douche. Je vais y retourner parce que j'ai oublié de mettre du mascara. Et puis après, je vais descendre. Et puis on va tranquillement passer nos petits temps de partage. Ensuite, on va manger. Et puis après, c'est l'après-midi, on verra bien. Tous les soirs, on va marcher. C'est trop cool. Du coup, Aurore, elle teste ses différents modes de portage qu'elle a déjà chez elle. Et visiblement, la petite, elle aime bien ça. Donc c'est super. Donc non, je suis très contente de mon séjour. Vraiment très contente. Hier, j'ai eu beaucoup de discuter avec mon frère, avec ma soeur. Ma soeur a pleuré quand elle m'a vu arriver. Elle n'en revenait pas que j'étais là. Ça m'a beaucoup touchée en fait. Et je me suis rendue compte à quel point il me manque. Mais c'est horrible. Mon petit-neveu, je l'ai vu. Il avait deux jours. Là, je le revois. Il a 11 mois. Enfin, deux jours, deux semaines, il avait. Pardon. Ça me fond le cœur en fait de me dire que je ne le vois pas grandir. C'est le seul enfant de mon frère. Et c'est certainement le seul qu'il aura. Et je passe à côté de son enfance en fait. C'est dur. Et pareil pour Aurore. Je me dis que je ne l'ai pas vue du tout pendant sa grossesse. Et là, elle aurait besoin de soutien, mais pas que pendant quatre jours. Et je ne suis pas là pour elle. Et ça me... Je culpabilise un peu. Ça me fait de la peine. Et puis, quelque part, je n'arrête pas de le dire. Moi, dans le Ménéloir, je suis toute seule. Je m'ennuie. Et si je reste là-bas, c'est uniquement parce que je ne veux pas éloigner les enfants de leur père. Mais en fait, je me dis que moi, je ne serai jamais heureuse là-bas. Je le sais, puisque je suis toute seule. Donc déjà, si j'espère pouvoir rencontrer quelqu'un, il faut que je sorte. En l'occurrence, là-bas, je ne sors jamais. En tout cas, si l'occasion se présente, j'avoue que oui. J'aimerais vraiment beaucoup revenir habiter ici. Ce serait le début d'une nouvelle vie pour moi. Alors, Céline Vigneron, qui m'envoie des messages en me disant « Oui, oui, reviens dans l'ouest ! » C'est vrai que ça nous donnerait l'occasion de nous rencontrer en vrai. Mais oui, la région ne me manque pas du tout, pour être honnête. Mais mes amis, ma famille... Et puis je me dis, en plus, si moi, je reviens habiter ici, mon frère est là, ma sœur est là. Je pense que mes parents, ils finiront par revenir ici aussi. Et alors là, si c'est ça, c'est mon plein bonheur. Ce serait trop bien. Mais bon, rien n'est fait. Bref, du coup, je vais redescendre. Je vais d'abord aller mettre mon... J'ai lancé mon mascara, s'il vous plaît. Donc, je vais aller mettre un petit coup de mascara. Je vais laisser mes cheveux sécher aujourd'hui. Je vais me retrouver avec une choucha comme ça, mais tant pis. De toute façon, je finis toujours par les attacher. Donc, ça ne change pas grand-chose. Et puis, je vais redescendre avec Aurore. On papote, on papote, on papote. J'espère que ça lui fait du bien, en tout cas. Donc, voilà. Bon, allez, c'est parti. Maquillage. Et je descends. Il faut que je mette des chaussures aussi. Ça serait bien. Bon, je vous reprends, on est jeudi. Il est 17h15, je crois, ou 17h20, peut-être. Et je viens d'arriver à la maison. Donc, j'ai ma valise qui est là. Et je suis allée récupérer le gâteau d'Elsa. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Parce que le carton est tout petit, alors que normalement, c'était censé être un gros gâteau. Donc, je vous pose. Et puis, je vais essayer de l'ouvrir. Là, je vais juste ouvrir le plastique. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ce n'est pas du tout dans un truc isotherme ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je me suis dit, s'il propose de le déposer en relais, c'est que ça doit être dans un truc isotherme, machin. Mais pas du tout. Alors, c'est pénible. Parce que j'avais demandé la livraison demain, justement, parce que je savais que j'étais là demain et pas aujourd'hui. Et évidemment, il est arrivé aujourd'hui. Donc, bon. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il est horrible. En fait, c'est à moi de le faire, quoi. Le gâteau, il est complètement effondré. Bon, je vais vous laisser. Il faut que je prenne une photo, là, parce que clairement, je ne l'ai pas encore ouvert et il est complètement déglingué, le gâteau. Donc, je suis dégoûtée. Bon, je vous reprends, il est 20h15, 16h, par là. Je suis avec Laura. On est parti marcher, comme tous les soirs. On rentre à la maison, on reprend les bonnes habitudes. 4 jours, mais j'ai été marcher pendant ton absence. Oui, j'ai vu. J'ai vu qu'un soir. J'ai pas marché tous les soirs, mais j'ai marché deux soirs sur les trois. Mais j'ai pas marché. Deux soirs sur les trois. Je suis plus courageuse que toi, là. Mais il est trop chaud, lui. Oui, non, mais là-bas, il faisait encore plus chaud qu'ici. Dans l'Ouest, c'est étouffant. C'est une catastrophe. Les températures, ils ont deux ou trois degrés de plus que nous, quand même. Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'était énorme. Enfin, bref. Du coup, on a été marcher tous les... Enfin, pas tous les soirs. Il n'y a que hier, en fait, quand il n'y a pas été parce que j'avais ma copine Béa qui est venue nous voir, en fait. C'est pour ça. Mais voilà, du coup, je suis rentrée tout à l'heure, comme vous l'avez vu. Le gâteau, comme vous l'avez vu aussi, il est défoncé. Donc, j'ai pris des photos, j'ai envoyé un mail. Ce que j'ai essayé d'appeler, mes personnes me répondent, évidemment. Donc, j'ai demandé ce qu'ils comptaient faire pour solutionner ça, quoi. Parce que j'ai quand même payé 80 euros pour avoir un gâteau. J'aurais bien aimé de l'avoir. En plus, je me suis dit, je lui prends un gâteau de ouf. Elle va être trop contente. Oui, mais vive le gâteau de ouf. Du coup, je suis allée chez Cultura et j'ai racheté de quoi faire la base. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je pensais recevoir le gâteau dans une énorme boîte où il serait déjà tout préparé, tout décoré, etc. Sauf que non. En fait, j'ai reçu juste la base du gâteau avec de la pâte à sucre dessus, avec les yeux de la licorne dessinés sur la pâte à sucre. Et le reste, c'est à moi de le faire, en fait. L'installation des fleurs, la corne de la licorne, etc. C'est tout à moi de gérer ça, en fait. Donc, déjà, ça, je ne le savais pas. Et ensuite... On ne le voit pas du tout. En fait, on est venu chercher une info à l'école, dans le patron. Et ouais, donc du coup, j'étais déçue parce que, en fait, j'ai reçu uniquement la base, en fait, du gâteau qui était faite. Et c'est justement cette base de gâteau qui était censée être fourrée à la crème pâtissière à la framboise qui est, en fait, littéralement effondrée, en fait. On dirait que le gâteau, il a pris un coup de chaud et qu'il s'est complètement écrasé, quoi. Parce que l'emballage, il est intact. C'est vraiment que le gâteau qui est défoncé, quoi. Bonjour, téléphone ! Donc, euh... C'est bizarre, mais ben, ici. Ha, ha, nos deux princesses. Ici, on aime beaucoup. Ouais. Donc, ben, je suis un peu deg, mais voilà. Je verrais bien s'ils font un geste ou pas. S'ils ne font pas de geste, par contre, je vais leur faire de la pub. Il n'y a pas de problème. Je vais vous amener. Exactement. Vive les réseaux sociaux. Donc là, on va marcher, je ne sais pas combien de temps. D'ailleurs, je ne sais pas regarder... Je suis grave, je suis en train de filmer avec mon téléphone et je tape sur mes poches en me disant il est où mon téléphone. Non, mais n'importe quoi. Les réseaux sociaux, c'est fait pour faire de la pub, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est ça. C'est ce qu'on a fait. Wow ! Du coup, ben, là, on va marcher. Je vais regarder combien on n'a fait pas déjà parce que moi, avec la gare et tout ça, j'ai déjà pas mal marché. Vous avez marché cette semaine et c'est que toi ? 1146 pas. Ah oui, donc tu pars avec une garde à l'eau. Il faut que je regarde combien moi j'en ai fait. Parce que là, on ne va pas faire 6000 passées soirées. Oh ! T'es trouillarde ! En fait, on a de la Vigne Vierge là et il y a des oiseaux qui en sortent de la truie. Donc voilà, on va marcher là avec Laura Ingalls qui est en train de courir dans les prés. Alors Laura, c'est la meilleure. Ça se fait Luna. Luna Ingalls. Ça fait mon petit sort. Ça ne va pas vraiment et tout. On va marcher, on va compter nos pas et puis après, on rentrera tranquillou. Du coup, moi, je ferai mon montage. Comme ça, vous aurez le vlog demain. Oui, toi, tu vas te coucher en rentrant ? Non, moi, je prends une douche avant parce que sur toute la journée, je pense qu'en rentrant, je ne vais plus. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, je vais faire ça. Là, déjà, quand je suis rentrée, j'ai ramené le gâteau à la maison et je suis repartie pour emmener Anaïs faire ses courses en fait. Elle m'appelle, elle m'envoie. Elle dit, tu rentrais quelle heure vendredi ? Je dis, ben, de où ? Non, mais de où ? Elle me fait, ben, de l'Oise. Je fais, ben, Anaïs, je suis dans le train là. Je te l'ai dit que je rentrais jeudi. Oh, ben oui, c'est vrai. Truqué. Et au final, elle me dit, tu ne voudrais pas m'emmener sur Cholet ? Est-ce que je voudrais me racheter une veste ? Et donc, du coup, elle me dit, j'en ai besoin de ça. Donc, je tiens, comme elle part en vacances demain, je me suis dit, bon, allez, qu'elle parte quand même avec une veste. Et du coup, eh bien, je l'ai emmené à Cholet. Donc, j'ai déposé le gâteau à la maison. Je suis partie la chercher chez elle. Je l'ai emmené à Cholet et coup de bol, il y a un pote qui est venu la chercher. Comme ça, je n'ai pas eu besoin d'aller la ramener. Mais bon, il faut quand même que j'y aille demain matin puisque je lui ai prêté ma... J'aimerais pas m'appeler comme ça. Le bâtard. J'espère qu'ils disent le bastard. Ça fait moins... C'est moins péjoratif. Donc, ouais, demain matin, il faut que j'aille quand même parce que je voudrais récupérer le contenu de mon congélateur et ma table à repasser que je lui avais prêtée. Donc, il faut que j'aille chez elle demain matin. Mais du coup, il faut que j'aille chez Centre Accord. Je ne sais pas si je vais aller chez Centre Accord ou chez Incroyable. pour acheter la déco de table de la ville de Elsa. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Comme ça, j'irais chez Ange chercher du pain aussi vu que c'est juste à côté. Donc, je vais aller faire tout ça demain matin. Demain après, je vais voir ma copine Caro avec son bébé. Tu sais, c'est le cas, coucher dans sa voiture. Je vais aller la voir demain. Tu avais acheté un petit cadeau avant de partir. Et puis, en fin de journée, j'ai les sœurs missionnaires qui viennent m'aider à ramasser mes branches. On va finir, en fait, le nettoyage de mon jardin. Et puis, ben, ensuite, je passerai ma petite soirée tranquillou jusqu'à samedi matin. Eh, je vais avoir besoin de ton aide. C'est de là la fille. Je vais avoir besoin de ton oxygène. Tu m'avais tellement bien gonflé les ballons à l'anniversaire de Marceau. Non, mais moi, comme je n'arrive pas à souffler, je ne vais pas réussir à aller gonfler. Ça t'embête de m'aider ? Non, c'est mon goût de peau. T'es gentille. Donc, ben, du coup, par contre, tu pourras faire ça quand je sache quand je vais acheter les ballons ? Dis-moi quand. Alors, idéalement, samedi fin de mat' ou très début d'après-midi parce qu'elle arrive à 14h quand même. C'est vrai que tu vois. Samedi matin. Ça marche. Ah, oui, c'est vrai. Ah, mais regarde, Luna. Quoi ? Regarde. Tu vois ? Des... 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 C'est des Iscargots. C'est des Iscargots. Donc, bon, ben, voilà. Du coup, Laura viendra m'aider à gonfler les ballons. Et puis, je mettrai tout en place pour l'anniversaire d'Elsa. Donc, demain, il faut que je trouve le temps de lui refaire sa base de gâteau. Du coup, parce que je vais récupérer toute la déco qui était avec le gâteau. Parce que je l'ai payé. Tu as trouvé ce qu'il fallait à la culture. Est-ce que du tâche ? Ben, j'ai racheté juste... J'ai acheté un colorant. Un colorant. Non, pour ça quoi ? Un arôme. Il t'allait en quoi et tout pour faire ? Oui, j'avais déjà un plat. J'ai acheté... Ben, en fait, j'ai un plat profond. Tu sais, ça fait des gâteaux assez hauts et puis comme ça, je vais le couper genre... Je vais faire trois étages et puis je vais mettre de la crème au milieu. Le magasin qui est bien avec les gâteaux comme ça, c'est audio à ranger. Oh ben ouais, mais j'ai pas le temps d'aller baliser. J'adore ce magasin. Mais... Est-ce que tu as un truc avec les enfants à la toile ? Oh ben oui, bon... Oui, alors on n'a pas vraiment les mêmes aspirations au shopping. Tu vois, moi, quand je vais à la toile, c'est sans les enfants. Ah oui, c'est bon. Oui, ben non, mais moi, je vais le porte-bébé. Du coup, je l'ai reçu. J'ai été le chercher tout à l'heure. Donc, tes enfants ont une bonne marche. Donc, on est d'accord. Donc, ouais, non, c'est pas une bonne idée. Après, si toi, tu veux prendre tes enfants et que je vienne avec toi un jour où je ne les ai pas, il n'y a pas de problème. Oui, mais quand ? Ben, un jour où je ne les ai pas. Tout le monde se trouve. Oui, mais c'est pas grave, ça continue de filmer quand même. Je n'ai plus de batterie. Je ne sais pas, parce que moi, je ne sais pas, quand est-ce que c'est... Ben, écoute, Il y a des maisons magnifiques sur notre commune. J'ai monté le vlog jusque-là. Et du coup, je trouve ça sympa, la petite séquence avec Laura. Ça me change plutôt que de vlogger tout en toute seule. Du coup, on a été bien marché. On a fait plus de 11 000 pas. Donc, c'est plutôt cool. J'ai regardé, en fait, mon compteur avant. Alors, ce n'est pas vraiment avant. Je pense qu'on avait déjà... On a dû faire peut-être 2 000 pas entre le moment où j'ai regardé mon compteur et le moment où on était parti. Je pense qu'on avait fait 2 000 pas. Mais du coup, sur la journée, j'en avais déjà fait 5 000, en fait, en prenant le train, etc. Donc, du coup, là, on est arrivé à 11 000 5. Donc, c'est plutôt très, très bien. J'étais très contente. Donc, voilà. Du coup, ce petit séjour dans l'Oise, c'est terminé. C'est passé trop vite. Je suis repartie la boule au ventre. De toute façon, j'ai pleuré. Déjà, quand je suis montée dans le train, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, j'ai posté en story la photo d'Aurore qui me faisait signe sur le quai. C'était... C'était dur. C'était dur. En fait, déjà, on attendait sur le quai. Elle avait sa petite dans les bras. et moi, je vois le train arriver et je sens horreur qui me prend dans ses bras comme ça. Ça m'a fait monter les larmes. Je me suis dit « Oh là là, il ne faut pas que je pleure, il ne faut pas que je pleure. » Et puis, elle me regarde et me dit « Ah non, tu ne pleures pas. » J'ai dit « Non, je ne pleure pas, je ne pleure pas. » Quand je suis montée dans le train, forcément, j'ai pleuré. Et déjà, je me mets dans un truc à quatre sièges et en fait, il y avait une dame de l'autre côté du couloir qui était pareil dans un truc à quatre sièges et en fait, elle m'a vue me baisser pour faire coucou à Aurore en dessous le pare-soleil et elle a remonté le rideau pour qu'on puisse se faire coucou et tout. C'était trop gentil. Donc, je l'ai remercié, j'ai fait un sourire et puis après, elle me voyait pleurer et elle me regardait avec des yeux tendres comme si je lui faisais de la peine. C'est un peu la honte mais bon, c'est comme ça. Et du coup, c'est passé avec le temps. Du coup, mes trains se sont bien enchaînés. Finalement, j'ai eu peur parce que le TER avait pris pas mal de retard sur le chemin et finalement, j'ai eu ma correspondance sans aucun souci. Je suis même arrivée en avance, j'ai même eu le temps à aller m'acheter une bouteille d'eau. Donc non, j'étais très contente. D'ailleurs, j'ai croisé un monsieur qui faisait la manche, clairement. Ouais, vous auriez pas une petite pièce, un ticket restaurant ou un truc à manger ? Alors, je lui dis, je veux bien vous acheter un truc à manger mais je vous donnerai pas d'argent. Et il me dit, vous voulez bien m'acheter un truc à manger ? Bah oui, si t'as faim, je peux te payer un sandwich. Et du coup, il me dit, vous êtes trop gentille, madame, merci beaucoup. Il me fait, vous pourriez me prendre une bouteille d'eau avec ? Je dis, oui, pas de souci. Et en fait, quand c'était mon tour, il était parti en fait. Du coup, j'ai pas acheté le sandwich et la bouteille d'eau. En fait, j'ai pas compris parce qu'il est venu me demander un sandwich, machin, et il continuait à demander aux gens autour en fait. Donc, le temps que moi, j'ai été servi, il était parti. Donc, du coup, j'ai pas pris le sandwich ni la bouteille d'eau. mais il a dû être dégoûté quand il est revenu. Mais bon, moi, j'avais un train à prendre. Je n'allais pas attendre après lui. Donc, tant pis pour lui. Donc, moi, je suis montée dans mon train et puis, j'ai roulé jusqu'à Angers. À Angers, j'ai pris ma correspondance et je suis rentrée à chemiller. Anaïs m'a appelée effectivement pour que je l'emmène chercher sa veste. Donc, on est montée du coup. Enfin, moi, en arrivant à chemiller, je suis allée récupérer du coup le gâteau d'Elsa au point relais. Ensuite, je suis rentrée à la maison. Donc, là, j'avais filmé. Je vous ai expliqué pour le gâteau. Et puis, dès que j'ai vu ça, j'ai pris des photos. J'ai essayé d'appeler en fait la société. Évidemment, injoignable. Et puis, comme je n'arrivais pas à les joindre, j'ai envoyé un mail avec les photos parce que je ne trouve pas ça normal. Le colis n'est absolument pas abîmé. C'est le gâteau à l'intérieur qui s'est effondré. Donc, j'avoue que j'en aurais bien mangé une part ce soir mais j'attends de voir s'ils me répondent demain parce que s'ils ont besoin d'autres photos, je ne veux pas l'entamer en fait. Mais vu qu'on ne va pas le manger à l'anniversaire d'Elsa, je me suis dit que j'aurais pu très bien moi en manger avant. Je ne vais pas le jeter. Après tout, il est moche mais il est peut-être bon. Donc, je pense qu'on en mangera moi et les enfants, j'imagine, durant le week-end puisque c'est un gâteau qui normalement se conserve à température ambiante pendant 7 jours. Moi, je l'ai mis au frais donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le conserver plusieurs jours. Voilà. Donc, j'attends leur retour mais honnêtement, à 80 euros le gâteau, j'avoue que je suis un petit peu déçue. En fait, ce qui ne va pas, j'ai vu, j'ai voulu vous l'expliquer quand j'étais avec Laura mais en fait, on se parle mutuellement, on se coupe la parole donc je me suis arrêtée en cours de chemin. En fait, je suis allée chez Cultura et j'ai racheté de l'arôme framboise, j'ai acheté de la pâte à sucre pour refaire en fait, la base du gâteau. C'est-à-dire que je vais faire un gâteau qui est assez haut, je vais le couper en, enfin, je vais faire 3 morceaux, 3 étages. Je vais faire un étage de crème vanille en fait et un étage à la framboise et puis ensuite, je le recouvrerai de pâte à sucre beige puisque de base, elle était beige et puis j'ai acheté de la pâte à sucre noire aussi pour refaire les yeux de la licorne et puis après, j'ai toute la déco du dessus à faire. Alors, il manquera juste le ruban rose qui était en bas. Je vais voir si je peux le récupérer mais je ne suis pas sûre et puis du coup, après, je n'aurais plus que la déco puisque tous les petits accessoires de déco, ils étaient dans le colis mais ils n'étaient pas installés. C'était à moi de le faire et ça, ce n'était pas noté sur le site. J'avoue alors, c'est moi qui ai mal lu mais en tout cas, je n'avais pas compris c'était à moi de faire la déco. Sinon, je ne me serais peut-être pas aventurée et surtout, je n'aurais pas payé 80 euros à un gâteau qui n'est pas terminé en fait. Surtout. Donc là, j'attends de voir ce qu'ils vont me répondre parce que clairement, j'aimerais bien qu'ils me remboursent au moins la moitié parce qu'on va quand même le manger. Le gâteau, je pense qu'il est bon mais il n'est pas présentable et puis bon, je vais quand même utiliser la déco qui a été fournie dedans donc qu'ils me remboursent au moins la moitié ou alors qu'ils me fassent un avoir pour que je puisse recommander un gâteau pour l'anniversaire d'Adam au mois de décembre. Ça leur laisse une chance de me montrer que leur service n'est pas pourri parce qu'en l'occurrence, j'ai quand même pris cette référence dans les vlogs de Mavachou puisque ça fait plusieurs fois qu'elle commande à cette société pour les anniversaires de ses enfants et elle est toujours hyper satisfaite donc je me suis dit il n'y a pas de raison. Moi, je suis une poissarde. Voilà, mon gâteau, il arrive défoncé. Donc je suis un petit peu dégoûtée quand même pour le coup parce que je pense bien qu'ils ne vont pas m'en envoyer un autre pour samedi ou alors il faudrait qu'ils me le mettent dès demain matin en livraison et que du coup il soit livré très tôt dans la matinée samedi. Je ne suis pas sûre. Puis encore, s'il est livré samedi, ça veut dire que je dois me retaper toute la déco. Donc j'espère juste qu'on ne va pas se retrouver avec deux gâteaux au licorne parce que du coup, si je le refais moi-même, ça craint. Donc en fonction de ce qu'ils vont me répondre demain, j'ai mis mon numéro de téléphone. Donc j'espère qu'ils vont me rappeler. S'ils me rappellent, on va pouvoir se mettre d'accord. Et si c'est le cas, je leur dirai que si vraiment ils veulent faire un geste, dans ce cas-là, qu'ils me fassent un avoir et je l'utiliserai pour l'anniversaire d'Adam au mois de décembre. Voilà. Ou pour le mien qui arrive au mois de septembre. Ou alors ils m'offrent un gâteau pour mon anniversaire au mois de septembre. Tout simplement. Comme ça, ça leur permet de me prouver qu'effectivement, leur service, c'est pas là. Voilà. Donc du coup, je verrai ça avec eux. Et puis, voilà. Du coup, cette semaine, franchement, c'était super bien. J'ai vu, bon du coup, on n'a pas vu la copine d'Aurore, mais tant pis, on verra peut-être une prochaine fois. Mardi, j'ai vu ma sœur, j'ai vu mon frère, c'était trop top. Mercredi, j'ai vu ma copine Béa, c'était super court, un peu comme avec mon frère et ma sœur, c'était vraiment super court. Mais j'étais trop contente de la voir, sa petite puce, en fait, j'ai appris à la connaître puisque la dernière fois que je l'ai vue, elle avait même pas un an et demi, je crois. Donc ça faisait vraiment longtemps qu'on ne s'était pas vus. On aurait dû se voir normalement en septembre l'année dernière et finalement, elle n'avait pas pu. Donc du coup, j'étais repartie sans qu'on n'ait pu se voir. Donc là, je suis vraiment, vraiment contente qu'on n'ait pu se donner ces moyens-là. Et là, je suis encore plus contente parce que ma copine Pris, qui n'était pas là cette semaine puisqu'elle est partie en vacances avec sa famille, son mari et ses enfants, je veux dire, elle a proposé, en fait, qu'avec Aurore, elle vienne en voiture me voir et passer un week-end avec moi, chez moi, en fait, et je serais trop, trop contente de pouvoir les accueillir à la maison. Et du coup, j'ai proposé à Béa qu'elle se joigne à elle et franchement, si on peut se faire un week-end tous les quatre, alors là, je crois que c'est le comble de mon bonheur. Je ne sais pas expliquer ce que je ressens quand je suis avec elle trois, en fait. Mais je vis. À ce moment-là, je vis ma vie de femme. Je ne vais pas vous dire que je vis tout simplement parce qu'avec mes enfants, je vis aussi. Mais quand je suis avec elle, je vis ma vie de femme. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, c'est vrai que là, je suis contente de voir qu'Aurore, elle a refait sa vie. Elles sont toutes les trois en couple, du coup, il n'y a que moi qui suis célibataire. Aurore, elle a refait sa vie avec un homme qui est juste au top. Franchement, je suis tellement contente pour elle. Elle le mérite vraiment et je me dis que moi aussi, je le mériterai, mais peut-être que mon temps viendra. On verra bien. Mais en tout cas, ça me redonne un peu d'espoir quand même de voir qu'il reste encore des hommes bien. voilà. Donc, du coup, j'ai eu une discussion avec mon frère, mais je ne vais pas en parler dans le vlog aujourd'hui parce que ça va faire le sujet de la vidéo de lundi, je pense. En fait, j'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Ça s'est un petit peu prononcé ce week-end. Ça s'était déjà prononcé l'année dernière quand j'étais retournée pour mon anniversaire. Alors, je ne vais pas dire que c'est un projet, c'est une envie. Vous l'aurez compris, c'est l'envie de retourner vivre là-bas. Et je vais vous faire une vidéo sur le sujet parce que j'ai eu un commentaire me disant mais tu nous as dit il y a deux jours que tu te plaisais dans ta région. Effectivement, et je vais expliquer pourquoi je dis que je me plais ici, pourquoi à côté de ça, j'ai quand même envie de repartir. Je vais en parler dans une vidéo à thème que je vous publierai lundi. Voilà. Donc, en tout cas, pour aujourd'hui, pour le vlog, ça se termine. Demain, du coup, je vous reprends en vlog pour la préparation de l'anniversaire d'Elsa. Donc, demain matin, il faut que j'aille chez Anaïs récupérer ma table à repasser, ma centrale vapeur et le contenu de mon congélateur. Et puis, je dois aller sur Cholet, du coup, à l'incroyable pour trouver la vaisselle de table pour l'anniversaire d'Elsa. La petite déco de table, en fait. Et puis, voilà. Ensuite, je passerai chez Anaïs, je récupère mes affaires et je rentrerai à la maison. Anaïs, elle part en vacances demain soir chez son papa en Bretagne. Donc, une semaine, normalement. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vais clôturer. On se retrouve demain pour encore une bonne journée de course et puis, pour préparer l'anniversaire d'Elsa. Donc, on fera ça ensemble, si je puis dire. Et puis, je vous mettrai la préparation de l'anniversaire en ligne samedi matin. Et du coup, vous aurez la journée de l'anniversaire en soit, vous l'aurez dimanche. Voilà. Puis, par lundi, vidéo à thème et on repart sur les vlogs à partir de mardi. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures, de mon retour à la maison. Ciao ! ! Sous-titrage ST' 501